La soirée était merveilleuse, je connaissais déjà le groupe Nota Bene parce que j'ai eu la chance déjà de publier avec une des maisons d'édition, Le Lézard Amoureux, entre autres. Et j'ai eu cette chance aussi d'avoir re-rencontré Guy Champagne qui est un peu le mentor, le rassembleur de ce groupe d'éditeurs. Et ensuite j'ai eu la chance de rencontrer Étienne Beaulieu, un être complètement allumé, brillant, fringant, sémillant. Une vivacité d'esprit et en plus une directrice littéraire, Romis Novert, avec qui j'ai travaillé sur un manuscrit qui était assez conséquent quand même. C'était plus de 400 pages et de travailler avec elle à tous les niveaux, que ce soit au niveau du langage, au niveau du fond, au niveau de la forme, comment on présente la chose, en plus la possibilité de pouvoir reproduire certains de mes collages. J'ai rencontré une famille, et c'est un peu ce qu'on a senti ce soir, parce qu'il y a eu d'autres essais qui ont été présentés. C'est un esprit de groupe, une famille littéraire. Ce sens, ce que la littérature peut amener, ce sens de communion que la littérature peut amener. Au niveau de l'essai, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais c'est parce que le mot le dit, et c'est Montaigne le disait. On parle d'essayer, c'est parce que c'est Montaigne qui a écrit les essais. Et pour moi, que ce manuscrit soit accepté dans une de ses collections, c'était de faire voir à quel point, vraiment à quel point, quand on essaie de dire quelque chose de différent, on est dans l'essai. Et ça, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de trouver un éditeur qui va le faire, et Nota Bene le fait, à travers ses multiples collections d'essais. Et ça, c'est extraordinaire. Pour moi, en fait, on dit aussi d'un essayiste, je crois que les essayistes, c'est ceux qui, ce sont quelque part des moralistes. Mais moraliste dans le sens, moraliste vient du, originellement, du mot mœurs. Donc, un moraliste, c'est quelqu'un qui observe les mœurs. Un moraliste, c'est quelqu'un qui, c'est comme un ethnologue, un anthropologue, avant-date. Les moralistes, si on remonte aux grecs, aux romains et tout ça, Sénèque et compagnie, c'est l'observation des mœurs. C'est ça. Donc, ce n'est pas un moralisateur. Un moraliste observe les mœurs, comment ça se passe dans la société. Donc, tu as croisé tous les moralistes associateurs ce soir. Exactement. C'est une association de bienfaiteurs. Bien, tentative. En tout cas, avec beaucoup de bienveillance, on se penche sur notre propre condition, parmi tant d'autres conditions humaines. C'est excellent, ça. Alors, tu as apprécié ta soirée, tu as tous tes amis autour de toi avec une belle gang. Oui, j'aimais épuiser le nombre d'exemplaires qui étaient disponibles. C'est excellent. Merci de cette entrevue, Josier, on se reparle. Merci beaucoup à toi. Merci. 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 Merci.